et bien maintenant de poursuivre avec les intervenants de notre seconde table ronde, table ronde qui porte également sur un sujet majeur, comment gérer une ressource en eau limitée. Avec nous, pour en parler, j'appelle à me rejoindre Bénédicte Augard. Bénédicte Augard... Bénédicte Augard... Ah voilà, très bien. Bénédicte Augard, vous êtes directrice adjointe de la recherche et de l'appui scientifique de l'OFB. L'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité. Bienvenue, Bénédicte. Laurent Belay, responsable climat et adaptation au sein d'EDF Hydro. Jean-Michel Fabre, président du syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne, le SMEAG. Et vous êtes également vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Stéphane Loriaud, bienvenue également. Vous êtes directeur de l'établissement public territorial du bassin de la Vienne. Et enfin, Jean-Michel Souberou, directeur adjoint de la climatologie et des services climatiques à Météo France. Bienvenue également. Je vous propose sur cette question de l'eau de repartir sur finalement où en sommes-nous aujourd'hui. Quels sont les constats ? Jean-Michel Souberou, est-ce que vous pouvez notamment nous expliquer quels sont les impacts du changement climatique sur le cycle de l'eau et la ressource en eau ? Oui. Effectivement, l'eau, c'est vraiment une ressource essentielle pour la vie. Et on travaille énormément sur l'étude de ces évolutions. Alors déjà, moi, je trouvais intéressant de revenir peut-être sur les années 2022 et 2023 qui ont particulièrement éprouvé nos systèmes de gestion et qui doivent justement par rapport à tout ce qui a été évoqué depuis le début de la matinée sur apprendre de nos vulnérabilités, les connaître, les vulnérabilités. Donc je pense que ces années-là, elles doivent nous permettre d'apprendre des choses. Et dans le cycle de l'eau, ce sont des années assez exceptionnelles dans le climat d'aujourd'hui qui deviendront beaucoup moins dans le climat futur. Mais justement, je pense que c'est vraiment... Il y a matière beaucoup à prendre sur ces années-là. Donc il y a un effort pour qualifier ces années 2022-2023 par rapport aux années futures. Donc dans son intervention, Patrick Joss l'avait déjà signalé. Mais 2022, donc, c'est l'année la plus chaude. Mais donc en 2050, ce sera une année ordinaire. Il y en aura des bien plus chaudes d'ici là. Mais en termes de sécheresse, également de dire que la sécheresse de l'été 2022, c'est quelque chose qui va revenir de plus en plus fréquemment et donc qui sera une année normale. Alors plutôt quand même en fin de siècle. Parce que donc le déficit pluviométrique qu'on avait eu sur 2022, il était fort. Mais quand on combine les deux, donc c'est des choses qui deviennent plus ordinaires. Pensez aussi à l'automne 2023 qu'on vient de vivre, qu'on vit encore donc avec ces inondations. Et ça, c'est aussi ce que nous disent les projections climatiques sur des événements qui pourraient devenir de plus en plus ordinaires. Donc notamment au cours de nos hivers. Donc le changement climatique dans le domaine de l'eau, c'est plus d'événements extrêmes, c'est plus de contrastes. Et donc la sécheresse de 2022, mais aussi l'excès d'eau de l'automne 2023. Je crois qu'il faut apprendre des deux. Et donc voilà, les projections climatiques, les projections hydrologiques qui sont en train d'être construites dans le cadre du projet Explore 2. Ça a été évoqué par M. le ministre au début. Et donc des résultats qui vont être complets, qui vont être publiés en juin prochain. Mais déjà, les informations que l'on a, et donc Météo France, ils travaillent de manière active. C'est donc une ressource en eau qui va être, c'est le titre de la table ronde, qui va être plus réduite de manière générale. Parce que les précipitations ne vont pas compenser globalement cette évapore de transpiration supplémentaire. Après, donc au niveau des événements extrêmes plus fréquents, donc des sécheresses, mais aussi penser à des inondations. Et puis, donc je pense qu'il y a des choses à regarder au niveau des cours d'eau et au niveau de la façon dont fonctionne le cycle hydrologique sur certains bassins. Alors donc en particulier, donc des évolutions qui sont beaucoup plus fortes sur les bassins qui dépendent de la ressource nivale en montagne. Donc voilà, donc on va y venir, je pense, donc bien sûr, à ce qui se passe sur la Garonne. Donc une fonte du manteau des jeux qui se constitue moins bien et qui va fondre de plus en plus tôt et qui ne va pas jouer son rôle pour le soutien des étiages. Et puis aussi, donc une recharge des nappes, on voit qu'il y avait peut-être aussi un contraste géographique nord-sud avec des grosses inquiétudes sur les nappes du sud de la France. Merci Jean-Michel Souberrou, vous m'avez fait la liaison, donc c'est parfait. Merci Jean-Michel Fabre, justement, sur la Garonne, sur le bassin de la Garonne, quels sont les effets du changement climatique sur le régime des eaux de ce territoire ? Oui, alors déjà, pour expliquer, le SMEAC, c'est un syndicat qui regroupe quatre départements et deux régions, qui a deux fonctions. Une fonction, c'est d'assurer l'adaptation à très court terme. Là, on est en train de préparer ce qu'on appelle le soutien des tiages de la Garonne pour l'été prochain. Le soutien des tiages, c'est on lâche d'eau quand la Garonne est trop basse. Je vais y reviendrer. Et puis de l'autre côté, on doit préparer l'adaptation. Mais là, c'est plutôt à 2050 de l'ensemble d'autres bassins, avec des questions autour de la biodiversité. On a un grand corridor Natura 2000 le long de la Garonne, et puis de l'industrie et de tous ces éléments-là. Ça fait 30 ans que le SMEAC existe, qui fait le soutien des tiages. Et on vient de connaître des périodes qui, effectivement, c'était ce qu'on nous prédisait en 2030. Avant de détailler les impacts, une remarque. Déjà, à quoi ça sert, le soutien des tiages ? Parce que le ministre l'a dit tout à l'heure, il faut avoir une conversation nationale. Il faut commencer par poser les choses. Le soutien des tiages de la Garonne, ça consiste à lâcher de l'eau quand il n'y en a pas assez dans la Garonne, sur la période de juillet à octobre, avec 4 objectifs. Le premier, et il ne faut pas l'oublier, c'est de tenir des niveaux pour assurer le bon état des eaux, et donc derrière toute la question de la biodiversité. C'est le premier objectif, fixé par l'État. Et je dirais, quand on regarde à peu près la moitié de l'eau qu'on lâche, c'est sur ce sujet-là. Le deuxième, c'est d'assurer le fait qu'il y ait de l'eau potable. On est sur un bassin qui a fait le choix, historique, pour plein de raisons, de faire en sorte que son eau potable dépend directement de la Garonne, de la Riège, du Lot, du Tarn. On ne pompe pas dans les nappes, on prend l'eau dans la Garonne, tant qu'il y en a. Troisième élément, c'est qu'on a toute l'agriculture, le long de la Garonne, qui est dépendante de l'irrigation, et donc on doit assurer aussi le fait qu'il y ait de l'eau quand il y a de l'irrigation. Et puis quatrième, on doit aussi assurer l'industrie avec juste un petit détail, c'est qu'il y a une centrale nucléaire le long de la Garonne qui a un peu besoin d'eau à certains moments. Donc c'est pour ça que quand on gère, quand on démarre la gestion des tiages, on est dans ce contexte-là. Effectivement, 2022-2023, on échangeait tout à l'heure, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris parce qu'on a dû faire des choses qui n'avaient jamais été faites, qui ont pu être faites en partie parce qu'on s'y préparait, là aussi. Mais deux chiffres. On a battu des records d'asseigues de la Garonne, et à un moment donné, au mois de l'année dernière, en 2022, et de nouveau cet été, la moitié de l'eau qui passait dans la Garonne, à Toulouse, était de l'eau qu'on avait lâchée. Sur 40 mètres cubes secondes, il y en avait 20 qui étaient de l'eau qui avait été lâchée. Ce n'était jamais arrivé qu'on soit aussi bas, ce n'était jamais arrivé qu'on lâche de l'eau de manière aussi forte. Cette année, comme l'année dernière, on a battu le record des volumes d'eau lâchées. C'est-à-dire qu'on a lâché plus de 60 millions de mètres cubes cette année. Ce n'était jamais arrivé. Alors pour deux raisons, d'abord parce qu'il n'y avait jamais eu autant de besoins, et l'autre, c'est qu'on n'avait pas les volumes disponibles il y a encore trois ans. En fait, les leçons, on les a tirées dès 2022, et quand on a préparé 2023, on avait déjà tout un tas d'enseignements et tout un tas de décisions à prendre. Le premier fournisseur d'eau, c'est les réserves d'EDF. En février de l'année dernière, on s'est réunis, on savait que ça allait être très compliqué, les nappes étaient basses, les réserves étaient basses, discussion avec EDF, ils ont fait en sorte de nous réserver de l'eau dès le mois de février. Habituellement, c'était en mars-avril, mai. Mais là, on s'est dit, c'est pas sûr qu'on ait ces volumes d'eau. 70 millions de mètres cubes, c'était les plus gros volumes jamais réservés. En même temps, voies navigables de France, qui aussi changent de métier, ils ont arrêté d'approvisionner le canal du Midi pour garder de l'eau au cas où on est à la sécheresse. Dans le même temps, on discutait avec les agriculteurs. On a eu tout un travail, l'État, les collectivités locales et le SMAG, pour pousser les agriculteurs à changer de culture. Parce qu'on leur a dit, cet été, peut-être qu'on ne garantit pas l'eau. Il y a eu moins de maïs, cet été. Et on en tirera les leçons. Il y a eu plus de colza, il y a eu plus de tournesol. Je pourrais détailler, mais on est arrivé à faire ça, mais en discutant avec les agriculteurs. On ne leur a pas dit, il vous faut changer. On leur a dit, attendez, cet été, on n'est pas sûr de garantir qu'il y aura de l'eau. Donc vous prenez vos risques. Et on a pu voir des mouvements, et on en tirait les leçons. Mais on a aussi travaillé sur des campagnes et grand public sur les économies d'eau. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tiré des leçons dès 2022 pour se préparer sur 2023. 2023 a été une année très difficile, mais on s'en est quand même sorti. Alors il faut voir les points positifs. C'est que sur l'axe Garonne, je dis bien sur l'axe Garonne, parce que vous regardez un peu sur le côté, ce n'était pas le cas. On est arrivé à traverser 2022 et 2023 quasiment sans restrictions. Bon, ça ne s'est pas fait tout seul. C'est parce qu'on a entraîné tout le monde, tout le monde s'est mobilisé, et derrière, les leçons, on doit les tirer à la vitesse grand V. Donc là, moi, pour 2024, où je discute avec les différents acteurs, on est en train de rechercher d'autres volumes mobilisables, mais on est en train de travailler sur les solutions aussi de plus long terme. On le verra tout à l'heure. Merci. Stéphane Lorieau, on vient d'écouter Jean-Michel Fabre sur le bassin de la Garonne. Qu'en est-il du bassin de la Vienne ? Quels sont les enjeux au niveau local ? Alors, effectivement, le PTB Vienne est une structure analogue au SMEAG. Donc on intervient sur un grand bassin hydrographique de 21 000 km² à cheval sur la région Nouvelle-Aquitaine et la région Centre-Val-de-Loire. On mène les mêmes politiques que le SMEAG, c'est-à-dire des politiques de prévention des risques d'inondation, de gestion et de répartition de la ressource en eau entre les acteurs, d'aménagement, de restauration des milieux aquatiques. Et depuis 5 ans, la thématique de l'adaptation au changement climatique est devenue l'axe directeur de l'action de notre établissement. Cette politique s'appuie sur une stratégie qui se déploie en deux volets, un volet connaissance et partage de cette connaissance. Il est important d'étudier finement la réalité sur nos territoires parce que c'est aussi un facteur de mobilisation des acteurs. On l'a déjà dit tout à l'heure. Effectivement, les élus du territoire à qui on indique les évolutions locales de température, d'évolution de débit des cours d'eau, etc., sont plus à même de se projeter par rapport aux actions d'adaptation à mener. Et puis un volet plutôt opérationnel. Vous avez évoqué la question des économies d'eau. Nous travaillons notamment... Nous proposons des services auprès des collectivités pour réaliser des économies d'eau au niveau de l'ensemble de leurs bâtiments, notamment. Alors, Jean-Michel Souberu a évoqué tout à l'heure un certain nombre d'indicateurs sur l'hydrologique. La situation sur notre territoire, c'est depuis 30 ans, si on prend les 30 dernières années, des débits d'étillage, des débits estivaux, qui sont en baisse généralisée sur le territoire de moins 10 à moins 25% par rapport à la situation que nous connaissions en 1990. Et les projections nous amènent à des baisses de débits toujours estivaux à l'horizon 2050, de l'ordre de moins 30 à moins 50% sur le territoire. Donc des changements drastiques qui sont déjà visibles aujourd'hui sur nos territoires. Par exemple, pour reprendre l'année 2022, qui est quand même une année de référence, à la fin de l'été 2022, les 45% des cours d'eau de petits et moyens gabarits, qui constituent la majorité des cours d'eau de ce territoire, étaient en assec ou sans écoulement visible. C'est-à-dire qu'on retrouvait des flaques éparses, mais sans continuité d'écoulement. Ce sont des données issues d'ailleurs de l'OFB qui assurent ces suivis des écoulements. Et donc les conséquences sont importantes pour à la fois l'hydrosystème, mais également pour les usages. En particulier, on note un appauvrissement de la biodiversité. Par exemple, des espèces de samodité comme les truites fariaux, qui étaient des espèces relativement courantes sur ces territoires-là, sont sur certains départements de notre bassin en voie de disparition aujourd'hui. On note également un accroissement des pollutions par diminution de la dilution des rejets au niveau des eaux, augmentation de problématiques de cyanobactéries qui trouvent des conditions de développement avec l'augmentation de la température de l'eau et des matières organiques notamment. Au niveau des usages, à l'échelle nationale, on relève en bilan de l'année 2022 à peu près 700 communes qui ont dû être alimentées par des camions-citernes pour faire face à des épisodes de pénurie. Notre territoire n'y a pas échappé, donc ça concerne surtout des petites communes, mais également des communes de taille moyenne, de 15 000 habitants, notamment la commune de Guéret qui en 2019 a été dans une situation très critique, vraiment au bord de la rupture de l'alimentation en eau potable. On a également des enjeux qui touchent l'activité économique, bien entendu, notamment l'application de plus en plus tôt dans la saison des arrêtés de restrictions de prélèvements, en particulier pour l'agriculture, pour l'irrigation, conduit finalement à des diminutions d'autorisation de prélèvements importantes par rapport aux autorisations affichées en début de saison. Si on prend l'année 2023, on a beaucoup de secteurs où les prélèvements vraiment mobilisés représentent à peu près 30% de ce qui avait été autorisé parce qu'il y a eu des restrictions tout au long de l'année. Mais les impacts sont multiples et concernent quasiment tous les domaines d'activité sur le territoire. Laurent Belay, qu'en est-il plus spécifiquement pour les centrales hydrauliques que gère EDF Hydro sur le territoire ? Je dirais que ça dépend des territoires. On l'a vu tout à l'heure avec les valeurs moyennes qu'on a pu voir. Selon les territoires, les précipitations, les évapotranspirations, les températures sont différentes. Donc c'est vraiment lié... Mais grosso modo, en moyenne, ce qu'on a estimé parce qu'on a fait des études prospectives, c'est pour un parc EDF qui est de 20 gigawatts, donc 20 000 mégawatts de capacité installée au travers de 450 centrales hydroélectriques en France. Donc il est produit en moyenne 40 TWh par an. C'est de l'ordre de 1 TWh par décennie qui serait perdu globalement sur la France, mais avec des disparités régionales en fonction des sujets. Donc ça, il faut le relativiser aussi par rapport à, par exemple, à l'évolution de la réglementation. Parce que si on regarde l'évolution de la réglementation en France pour les débits réservés, on relâche plus d'eau à l'aval de nos aménagements pour les écosystèmes. On a perdu 3 TWh par an depuis la loi Pêche. Donc là, c'est 1 TWh par décennie. Donc voilà, il faudra l'utiliser. N'empêche que, comme le disaient tout à l'heure mes collègues, l'année 2022 a été particulière. Nous, 2 tiers de nos concessions font du multi-usage de l'eau. C'est-à-dire qu'on relâche, notamment sur la Garonne, mais pas seulement, de l'eau pour des autres usages. Et on a relâché 800 millions de mètres cubes pour des autres usages. Et donc on a eu une augmentation en 2023 de 60% de ces déstockages par rapport à la moyenne qu'on avait sur les 7 années précédentes. Donc ça monte un peu le volume. Ensuite, il y a aussi l'évolution de ces usages parce qu'on n'est pas tout seul au sein du territoire. On est au milieu des territoires. Et il y a l'évolution de l'usage de l'eau dans ces territoires. Donc si on regarde, par exemple, sur la Durance et Serre-Ponçon, quand on a construit l'aménagement en 1960, il y avait l'alimentation d'eau potable, la production d'hydroïcité et l'irrigation. Il n'y a pas le tourisme. Aujourd'hui, la contrainte principale qu'on a, par exemple, sur l'exploitation de Serre-Ponçon, c'est la cote touristique à respecter en juillet-août. Et ça veut dire qu'on gère en amont toute l'exploitation à l'automne, à l'hiver et au printemps pour maintenir cette cote touristique pendant les deux mois d'été. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on prépare aussi l'année suivante. C'est-à-dire qu'en 2022, on a géré prudemment nos stocks pour pouvoir passer l'hiver 2023 et ensuite l'été 2023 et l'hiver 2024. Bénédicte Augard, Stéphane Loriaux a évoqué la biodiversité. Justement, cette biodiversité n'échappe pas, on s'en doute, aux conséquences du régime des eaux, enfin, pardon, aux conséquences sur le régime des eaux du changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama des enjeux spécifiques pour la biodiversité ? Oui, merci. Effectivement, on n'a peut-être pas beaucoup parlé encore de l'adaptation des autres êtres vivants autour de nous. On a beaucoup parlé des humains, mais le changement climatique s'impose aussi aux autres êtres vivants. Alors, pour parler spécifiquement des écosystèmes aquatiques, on va avoir plusieurs facteurs qui vont influer. Le premier, celui qui est peut-être le plus connu et le plus travaillé par les scientifiques, c'est la hausse de température dans nos cours d'eau. Les espèces qui vivent dans les cours d'eau, la plupart, notamment les poissons, n'ont pas de système de régulation de la température. Donc, elles sont très dépendantes de la température de l'eau. Et avec la hausse de la température de l'atmosphère, la température de l'eau augmente aussi. Et donc, chaque espèce a une plage de température dans laquelle elle vit, elle doit vivre. Et puis, dès qu'on commence à être dans les plages hautes, il y a un stress qui se met en place qui peut aboutir évidemment à la mort quand on est trop haut. Et puis, chaque espèce a une plage différente. Donc, elle va se situer déjà actuellement dans notre linéaire, soit plutôt vers l'aval où c'est un peu plus chaud, soit plutôt vers l'amont où c'est un peu plus froid. Et donc, on voit déjà que les espèces inféodées plutôt aux eaux chaudes sont en train de remonter parce qu'il y a donc un réchauffement global. Et les espèces qui sont inféodées aux milieux froides, elles remontent comme elles peuvent, mais évidemment, à l'amont, elles ne peuvent plus remonter. Ces migrations, déjà, il faut comprendre qu'il faut les laisser possibles. Donc, on essaye aussi de travailler sur cette continuité écologique qui permet aux espèces de retrouver des conditions favorables pour elles. Alors, l'autre chose que je voulais dire, c'est que, comme en a parlé mon collègue, il y a aussi le problème qu'en été, là, avec les faibles ressources en eau, on a des asecs en amont. Alors, ça correspond, comme je vous dis, aux endroits où vont remonter les espèces d'eau froide qui, du coup, ne vont plus avoir d'espace. Donc, c'est pour ça que je comprends qu'il y a des problèmes sur certaines espèces, là, qui sont en danger à cause de ça. La question des asecs, alors là, c'était très, très prégnant ces derniers étés. Il y en avait vraiment beaucoup en France. Il faut quand même savoir qu'il y a un retour à l'écoulement qui va se faire, en ce moment-là, furent beaucoup. Et il y a des espèces qui sont capotes de remonter. Alors, on observe ça, on est plutôt rassuré, on se dit, ah ben, ça va. Mais, par contre, il y a des endroits où on voit que ça ne fonctionne pas. Alors, ça ne fonctionne pas l'année 1. On va essayer de suivre pour voir si, les années suivantes, on va retrouver cette colonisation. mais ça va dépendre, en fait, de la qualité globale de la biodiversité dans le secteur. C'est-à-dire, s'il y a encore possibilité d'avoir des populations en aval qui vont remonter, ça, ça va peut-être bien se passer, mais il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles à remonter. Mais, par contre, si un aval s'est pollué, ben là, on ne va plus avoir de recolonisation possible parce qu'il n'y avait pas de population en aval, par exemple. J'avais un petit mot sur la qualité de l'eau aussi. C'est quand même très important de relier ces enjeux de quantité aux enjeux de qualité parce que, finalement, notre écosystème dépend aussi des sujets de qualité d'eau. Vous avez parlé tout à l'heure de la question des cyanobactéries. Il y a la question de l'eutrophisation aussi. On voit que pendant ces étés-là, on va avoir des algues qui vont se développer et qui vont empêcher l'oxygène d'arriver dans les rivières. Ça pose des problèmes. Évidemment, pour l'eau potable, vous avez parlé un petit peu. Et puis, ça peut poser aussi des problèmes pour le bétail, pour les chiens qui vont se promener aussi et qui peuvent boire dans des endroits qui sont, du coup, des vrais problèmes sanitaires. Et ça pose des problèmes pour les écosystèmes parce que ça fait des switches aussi importants et des grosses mortalités. Alors, nous avons dressé un tableau de nombreuses conséquences du changement climatique sur le régime des eaux dans différents domaines. On ne va pas en rester au seul constat qui, évidemment, est assez anxiogène. Je vous propose de découvrir des solutions d'adaptation qui sont déployées ou qui sont en cours de déploiement dans de nombreux domaines. Jean-Michel Souberrou, est-ce que vous voulez nous présenter les solutions qui sont adaptées et qui vous semblent particulièrement importantes à mentionner ? Oui. Donc, le rôle des scientifiques, ce n'est pas de définir les solutions d'adaptation et de les prescrire à l'échelle des territoires, mais c'est déjà d'éclairer le futur et puis d'apporter toutes les données pour pouvoir aider les territoires à les concevoir, à les évaluer et éventuellement, leur apporter aussi des questions, les aider sur des questions plus techniques. Alors, on l'a évoqué ce matin, on a un portail DRIAS-O, qui a été ouvert en mars dernier et qui permet d'apporter une grande quantité d'informations sur les projections hydrologiques sur la France. Et donc, pour le climat, on a parlé de 9000 mailles, une maille de 8 km, ce que disait le ministre. Pour l'eau, ça va être sur 4000 points de simulation. Donc, c'est Météo France avec d'autres partenaires, donc, INRAE, BRGM notamment. Donc, c'est les nappes souterraines. Donc, il ne suffit pas de mettre à disposition les données sur le portail DRIAS. Donc, le sénateur Dantec nous l'a bien dit. Donc, on a aussi besoin d'accompagner. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi des formations, il y a beaucoup d'articles, il y a des retours d'expérience pour aider les utilisateurs, tous les acteurs de l'eau à se saisir de ces données. Il faut aussi concevoir des outils plus simples. Climadiac commune intègre aussi des indicateurs sur l'eau. Et puis, il faut être au contact des territoires. Et donc, ça, on l'a fait dans le cadre d'un projet LifeOE Climat, par exemple, où les scientifiques viennent dans les réunions sur les études prospectives et ils aident le territoire à se faire à se saisir de ces données climatiques, à concevoir des scénarios contrastés pour évaluer les situations. Donc, ça, c'est aussi essentiel. Je pense que les scientifiques sont utiles au plus près. Et puis, voilà, en termes d'études, il faut qu'on travaille sur, par exemple, évaluer certaines solutions comme les... Regardez quelle est la part d'évaporation, des retenues. Donc, on parle beaucoup des retenues, mais si elles sont en air libre l'été, donc elles s'évaporent. Donc, avoir des chiffres plus concrets, rendre les solutions d'adaptation, les éclairer concrètement. Merci. Stéphane L'Oriot, qu'en est-il pour le bassin de la Vienne ? Quelles sont les solutions que vous déployez ? Alors, en premier lieu, donc, on comprend bien, compte tenu de la trajectoire d'évolution de l'impact sur la ressource en eau disponible, on va générer de plus en plus de situations de conflits, de conflits d'usages entre les différents acteurs du territoire. Et donc, une première étape consiste à réaliser des études qui visent à répartir cette ressource en appliquant les principes fondamentaux du droit de l'eau en France et notamment celui de la gestion équilibrée de la ressource en eau à l'échelle du territoire. Ça veut dire réserver une part de cette ressource pour le milieu, pour assurer le fonctionnement du milieu. Et là, on se cale sur des éléments, par exemple, des indicateurs tels que le débit biologique, qui va représenter finalement la situation qui permet aux espaces aquatiques d'assurer un cycle de vie complet. Et pour l'eau qui reste, donc qui peut être, donc dont les volumes sont définis mensuellement à l'échelle du territoire, il y aura une répartition effectivement qui se fera par catégorie d'acteurs en fonction des usages historiques, en fonction de l'évolution des besoins des acteurs du territoire. Tout ça se réalise dans le cadre des schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui sont pilotées par des commissions locales de l'eau qui réunissent l'ensemble des acteurs de l'eau du territoire et qui, sur la base de ces éclairages scientifiques, vont faire des arbitrages pour justement répartir au mieux cette ressource et prévenir les tensions à venir. Donc nous sommes en plein dans la réalisation de ces études sur ces territoires-là. Alors, une fois qu'on a dressé un petit peu le tableau, le principe de ces études-là, on est aussi confrontés à la réalité puisque objectiver la situation avec les niveaux les plus poussés possibles de connaissances, Jean-Michel Souberou a abordé effectivement l'apport des connaissances scientifiques, nous travaillons avec Météo France et aussi par exemple l'INRAE sur ces études-là. On se reteint une réalité qui est que les évolutions de débit avec comment gérer une ressource en eau limitée qui sont en forte diminution sur les territoires va affecter tout simplement l'économie et en particulier l'économie agricole. Donc, je précise que l'agriculture occupe 50% du territoire national en surface et consomme 58% de la ressource en eau du territoire. Et donc, bien qu'on ait effectivement les résultats de ces études-là, on se heurte à des grosses difficultés pour valider les études. On arrive à en valider de la part des acteurs qui sont directement impactés parce qu'on conçoit bien les difficultés que ça peut générer pour ces acteurs. Mais aussi de la part des services de l'État qui peuvent marquer des oppositions sur les validations de ces études localement, là encore, parce que c'est compliqué. Il faut repenser toute l'adaptation. On reprend tous les discours qui ont été tenus ce matin. C'est-à-dire qu'il y a un gros effort à faire à notre niveau au niveau national pour changer, pour adapter notre économie sur le territoire. Jean-Michel Fabre, sur le bassin de la Garonne, quelles sont les mesures que vous mettez en oeuvre ou que vous essayez de déployer ? Je vais prendre une autre échelle puisque je m'occupe aussi d'un projet de territoire. Les projets de territoire ont ses suites au drame de Sivens. Nous, on est proche, donc on a bien vécu, où on s'est dit qu'il faut arrêter de dire qu'on va planter une réserve et qu'on verra après le reste. L'idée, c'était de dire qu'il faut qu'il y ait une approche globale de la question de la gestion quantitative. Donc nous, je dirais, sur le sud de la Haute-Garonne, on l'a pris au mot et on est partis. Et je tiens toujours à insister sur ça. On a travaillé pendant six mois avec un panel citoyen. 30 personnes tirées au sort Haute-Garonne, il y en avait de la Riège, il y en avait des Hautes-Pyrénées. Première chose, on leur a donné un rapport, 150 pages, en leur disant ça, c'est le diagnostic partagé du territoire. La science. La science partagée. On avait discuté avec tout le monde, avec les agriculteurs, avec tout le monde avant pour le présenter. Ils sont partis de ça. Ils ont travaillé pendant six mois. Ils ont pu voir tous les gens qu'ils voulaient voir. Ils nous ont dit à un moment donné, on nous raconte n'importe quoi sur le climat. Nous, on veut voir Météo France. Donc on est allé chercher un acteur de Météo France qu'ils a rencontrés. Et ainsi de suite. Les agriculteurs nous voudraient rencontrer différents. Ils ont fait ça. Derrière, à la sortie, ils nous ont remis un rapport. Et leur rapport, c'était 130 mesures. 130 mesures très diverses. Je vais y venir parce que c'est notre feuille de route aujourd'hui. Mais ils nous ont aussi dit d'abord, vos histoires d'organisation, on n'y comprend rien. Voilà, tout ça là. Par contre, il faut que vous entendiez tous entre vous et puis il faut que vous alliez un peu plus vite. Voilà. Bon, déjà, ça s'était posé. Et à partir de là, on a pris les mesures. Je vais en donner quelques exemples pour voir la diversité. Il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui les solutions fondées sur la nature. Très concrètement, à Haute-Garonne, on a créé un conservatoire des zones humides. Là aussi, on a besoin de science. Aujourd'hui, on est en train de faire en sorte qu'avec l'agence de l'eau, on puisse les suivre. Certains disent que dans certaines zones humides, un mètre carré, ça stocke un mètre cube d'eau. Bon, alors, ça fait vite réfléchir. On se dit, là, ça en fait beaucoup d'eau quand même. Tout ça. On a 5000 hectares de zones humides référencées. On en a 10% aujourd'hui qui sont rentrés dans le conservatoire. C'est la première bataille. Deuxième bataille très différente, c'est qu'ils nous ont dit que les agriculteurs, on comprend bien que c'est compliqué. Donc, il faut travailler avec eux. Il faut les accompagner. Et donc, on a en cours une étude qui est associée à l'heure actuelle 100 agriculteurs. Il va y en avoir 100 de plus. Et on travaille avec eux. Donc, la Chambre d'agriculture, le Conseil départemental et tous les acteurs, on travaille avec eux sur des diagnostics par rapport à l'eau en travaillant sur des sujets comment on économise l'utilisation de l'eau mais aussi comment on change de culture, comment on fait qu'il y ait des sols qui retiennent l'eau. C'est un élément clé. J'y reviendrai. Troisième exemple très différent. Ils nous ont dit qu'il vous faut expérimenter un peu tout. Alors, on a travaillé sur l'utilisation des gravières et on a en cours et il y a deux territoires en France qui le font, l'idée de faire de la réinfiltration des nappes. C'est-à-dire, on prend le problème à l'envers puisque les nappes ont du mal à se remplir. Quand l'hiver, on a beaucoup d'eau et qu'on a des réseaux d'eau, on amène de l'eau et de manière naturelle on infiltre de l'eau dans les nappes. Il y a deux projets en France, un dans l'Otéaronde, l'autre est chez nous. Pourquoi on peut le faire ? Parce qu'on a des canaux, le canal de Saint-Martory en particulier et on est dans cette expérimentation. Là aussi, beaucoup de science et avec les associations environnementales qui suivent ces choses-là. Et puis, on a changé aussi la manière de discuter sur certains sujets et je termine et je terminerai par ça parce que je pourrais prendre les 130. Mais la question de l'eau multi-usage. Il y a des territoires où on a des réserves historiquement qui sont des réserves agricoles. Aujourd'hui, ces réserves, certaines, sur un petit territoire, étaient en difficulté parce que l'État leur avait dit qu'il fallait être en capacité de prévenir les crues trimillénales. Vous voyez, les crues qu'il y a tous les 3000 ans. Donc, il fallait faire des travaux, etc. Incapacité de le faire financière. Donc, on a dit, écoutez Banco, on va co-financer l'agence de l'eau, le département, mais en échange, on réfléchit sur le fait que cette eau, elle ne sera pas que pour les agriculteurs. Donc, les travaux viennent de s'achever. On en a inauguré avec une ministre. Derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette eau, elle sécurise les agriculteurs qui sont aujourd'hui en place. On a gardé une réserve pour des jeunes agriculteurs s'installer. et derrière, ça va venir soutenir l'étiage de la Garonne de manière directe et indirecte. Et on a travaillé sur la création d'espaces naturels sensibles, de protection à l'université, de sentiers de randonnée juste à côté de ces réserves. Ce n'est pas négligeable. Ça sera entre 4 et 5 millions de mètres cubes de plus qui viendront soutenir la Garonne. Je ne vais pas vous dire que c'est simple, c'est compliqué tous les jours et quand on a fini, il y a encore des questions. Mais cette idée de l'eau multi-usage et surtout de partir des réserves qui existent pour les sécuriser, pour nous, c'est un axe clé. Merci. Laurent Belay, qu'est-ce que met en œuvre, enfin que met-on en œuvre à EDF Hydro pour adapter au changement du régime des eaux sur le territoire national et les centrales ? Alors déjà, un point que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'avec la variabilité naturelle de la ressource en eau, si on regarde sur les 50 dernières années, on a des fluctuations de l'ordre de 20 ou 30 % de notre production, c'est-à-dire que jusqu'à 50 %, c'est-à-dire que je vous ai parlé des 40 TWh, mais des fois, ça peut varier entre 20 TWh et 60. Donc une variabilité liée à la variabilité naturelle qui est importante, qui peut être justement un peu exacerbée maintenant par le changement climatique. On a cette variabilité naturelle, donc c'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on a essayé d'avoir des mesures pour s'adapter. Donc notamment, par exemple, si on regarde sur l'adurance avec les irrigants, on avait passé des conventions pour leur faire économiser de l'eau, ils étaient rémunérés en contrepartie, et ça, ça va être des années 2000, donc c'est pas nouveau. Par contre, là, ce qu'on fait d'un peu nouveau, c'est typiquement, c'est les rehausses de barrages pour essayer de stocker plus d'eau, parce que ce qu'on a dit, c'est qu'on le voit en ce moment, c'est que c'est pas forcément moins d'eau, par exemple, si on regarde en Savoie en ce moment où tous les lacs sont pleins, tout est inondé, mais par contre, pas au bon moment, donc pour pouvoir stocker un peu plus d'eau au bon moment. Et puis, un autre exemple que je voudrais vous donner, c'est ce qu'on a fait sur la centrale des bois à Chamonix, donc pour la mer de glace. Donc je pense que vous êtes tous allés plus ou moins visiter la mer de glace, vous avez pris le petit train du Mont-Tenvers On a mis en service en 1970 cette centrale de 40 mégawatts. En 2000, 30 ans après, la mer de glace ayant perdu 100 mètres d'épaisseur, 100 mètres, pas 10 mètres, 100 mètres d'épaisseur, comme on captait l'eau sous la fin de la queue du glacier, on a dû remonter de 700 mètres la prise d'eau. Donc la prise d'eau, on l'a remonté de 700 mètres, donc on a fait les études dans les années 2000 avec notre centre d'ingénierie. En 2011, on a mis en service cette nouvelle prise d'eau qui était 700 mètres en amont, donc ça nous a quand même coûté 20 millions d'euros plus pas mal de temps de passer pour mettre cette prise d'eau. Et à partir de 2014, la vitesse de fond de la mer de glace a été multipliée par 3. Donc là, on est en 2023 aujourd'hui où on doit remodifier notre prise d'eau. Donc on ne va pas la remonter de 700 mètres parce que sinon, c'est sans fin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une autre prise d'eau existante à l'aval et on prend en surface, donc on crée un petit réservoir en prenant en surface et puis en prise d'eau sous le glacier. Donc ce qui montre qu'il faut en fait être résilient dans la résilience, c'est-à-dire que dans les mesures d'adaptation, il faut envisager que les hypothèses qui ont été prises à un instant T peuvent être différentes 10 ans ou 15 ans après. Donc voilà pour illustrer un exemple typique d'adaptation sur une centrale hydroélectrique. Bénédicte Augard, quelles sont les stratégies qui peuvent être déployées pour adapter en fait la biodiversité qui souffre évidemment de l'actuel changement de régime des eaux ? Oui, alors nous, on n'a pas d'action directe en gestion du territoire comme peut-être les autres intervenants, mais par contre, on essaye d'accompagner avec, de conseiller, voilà, et bon, après, il y a des collègues qui font aussi des missions de police, mais qui sont plus un accompagnement de la réglementation, mais sur les côtés accompagnement, alors on a toute une dynamique autour de l'information, comme on en a parlé pour les questions de projection des ressources en eau. Qu'est-ce que ça sera la ressource en eau demain ? Et de la même façon, on essaye aussi de travailler, alors pas directement en lien avec la biodiversité, mais sur l'anticipation des ressources en eau. C'est la prévision un peu plus court terme des sécheresses, parce que, voilà, on se dit aussi qu'alerter au mois de mai, au mois d'avril, au mois de janvier, déjà, de la sécheresse estivale, c'est déjà mieux s'y préparer. Donc ça, ça fait partie aussi des missions de l'OFB. Et pour parler plus biodiversité, nous, on essaye de promouvoir et de faire connaître les solutions d'adaptation fondées sur la nature. On en a déjà parlé tout à l'heure sur les questions de ville, et il y avait des questions sur comment on remet un peu de biodiversité en ville et en même temps les problèmes que ça peut poser, mais on voit ça aussi comme une solution. Alors, les solutions d'adaptation fondées sur la nature, il y en a de toutes sortes. Certaines peuvent être pour les risques, pour les événements un peu extrêmes. Typiquement, les tempêtes en bord de mer, voilà, essayer de voir en outre-mer si les mangroves peuvent effectivement atténuer un petit peu leur impact. sur les sécheresses, on va favoriser, on a parlé, les arbres en ville pour les vapeaux de transpiration qui rafraîchissent. Mais après, il y a aussi des solutions qui sont plus un peu structurelles sur le long terme, et c'est vraiment d'essayer de favoriser l'infiltration partout où on peut parce que ça ralentit finalement le cycle de l'eau un petit peu. Donc, c'est ce que disait le collègue pour finalement utiliser la capacité de stockage d'une autre sous-sol qui existe, voilà, c'est les aquifères, les nappes phréatiques. Utilisons-les au maximum en infiltrant là où on peut et en désimperméabilisant dès qu'on peut. Et tout ça, ça va finalement aider aussi la biodiversité parce qu'elle va bénéficier avec ces apports de nappes d'une température d'eau un petit peu plus faible par rapport à l'atmosphère qui vont arriver dans les cours d'eau. Et donc, ça rafraîchit aussi les cours d'eau en été. L'autre chose qui rafraîchit en été, c'est de mettre des répiciles quand on peut, donc renaturer les bords des cours d'eau. Ça fait des zones un petit peu tampons pour la biodiversité. Et voilà, et puis je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais c'est vrai, travailler sur les autres pressions qui existent sur la biodiversité, c'est-à-dire les questions de qualité d'eau, vraiment importantes et aussi, on a des gros enjeux à travailler là-dessus. Donc, je pense que ça doit être aussi discuté dans les clés, les commissions locales de l'eau, c'est vraiment les deux visions ensemble. Donc, moi, je plaide vraiment pour qu'on pense à la fois crise écologique et crise climatique ensemble et qu'on pense les solutions ensemble. Très bien. Alors là, je vais vous demander vraiment de répondre en 30 secondes, chacun, c'est le challenge. C'est la dernière question avant de passer aux échanges. Quels sont les besoins, finalement, les besoins de chacun d'entre vous par secteur ou par territoire ? Stéphane Lorieau, quels seraient en 30 secondes les besoins qui sont vraiment à mentionner pour votre territoire ? Pour faire changer la situation ? S'adapter au changement du régime des eaux, tout à fait. Alors, je reviens sur un sujet, effectivement, je pense qu'il y a une clé importante au niveau de l'agriculture en France puisque c'est le principal consommateur. Donc, il y a une transformation, effectivement, de cette activité qui doit s'opérer. Merci. Jean-Michel Fabre. Premier point, je pense que la question de fond, c'est comment on fait pour embarquer tout le monde ? Comment on fait pour embarquer tout le monde ? Je vais mettre tout mon temps sur un seul sujet. On a fait faire une étude sociologique le SMEAG pour savoir comment les populations de Londres-la-Garonne percevaient la Garonne. Et, centré sur Toulouse, on s'apercevait que les jeunes, c'était la question de la pollution, pour faire simple. Les personnes plus âgées, c'était la question de la sécheresse. Et on s'est dit c'est quand même étonnant parce que les jeunes à Toulouse, quand ils vont faire la fête, c'est au bord de la Garonne, vous voyez, donc il y a un endroit. Sauf que l'endroit où ils vont faire la fête, c'est un plan d'eau. Alors, quand il y a la sécheresse, il est pareil, le plan d'eau. Et donc, on est parti de ce sujet-là et de se dire mais en fait, combien il y a de gens qui savent qu'on soutient la Garonne ? 1%, 2%, voilà. Donc, on a fait quelque chose de très simple. On a mis une webcam juste en dessous de la chute d'eau, c'est-à-dire à l'endroit où quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. C'est... Voilà, on voit... Quelqu'un a dit, on voit les cailloux qui poussent dans une réunion OJT. On voit les cailloux qui poussent et cette webcam, elle est publique. C'est l'endroit qui est le plus vu de notre site. Si on n'arrive pas à faire comprendre à tous les citoyens qu'il y a des problèmes mais que aussi, par exemple, la Garonne est une rivière artificialisée, voilà. Ça fait 30 ans que s'il n'y avait pas des lâchés d'eau, elle ne serait pas ce qu'elle est, on n'arrivera pas à embarquer tout le monde. priorité à ça. Merci. Laurent Belay, 30 secondes pardon, excusez-moi. Laurent Belay, 30 secondes sur les besoins par rapport à votre secteur d'activité. En 30 secondes, la cohérence des politiques, c'est-à-dire qu'il faut que les politiques énergétiques, les politiques de l'eau, les politiques agricoles se parlent entre elles et soient cohérentes. Donc, ce n'est même pas 30 secondes, c'est 10 secondes. Bravo, bravo. C'est très bien. Bénédicte Aujard. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est d'associer les solutions d'adaptation liées au climat aux solutions aussi pour une biodiversité diverse, une meilleure diversité biologique. Et Jean-Michel Souberoux ? Alors, peut-être pour terminer sur une note positive, mais même si le sujet est difficile. Voilà, peut-être de regarder, donc on a parlé des analogues climatiques et donc on a peut-être à apprendre aussi finalement du climat que l'on va avoir à l'horizon fin de siècle et peut-être être en réseau avec les acteurs du territoire et les scientifiques pour aller voir ce qui fonctionne et aussi ce qui ne fonctionne pas, de ne pas aller tester des choses qui ne donnent pas satisfaction chez eux. Merci beaucoup. Alors, on va prendre deux questions de votre part et on aura ensuite une vidéo pour suivre ces questions. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre intervention sur la gestion de l'eau qui est un thème très important dans le réchauffement climatique. Je m'appelle Loïc Avarec. Actuellement, je suis étudiant en M2Dinaris qu'à l'université Paris-Cité et j'avais une question qui s'adressait principalement à M. Jean-Michel Soubeiro. Et j'aimerais savoir si, au sein de l'IGN, il y avait eu des études qui étudient la récurrence des événements de précipitation extrême ou de sécheresse extrême dans les années passées pour voir s'il y a des années de rupture sur, justement, l'évolution de ces événements. Alors, je pense que votre question donc, elle s'adresse à Météo France, pas à l'hygiène. Mais sinon, oui, évidemment, on travaille énormément sur cette variabilité des précipitations extrêmes, des sécheresses. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont diffusées dans les médias, sur le site internet de Météo France. Voilà. Et de regarder, finalement, et d'arriver peut-être... Ce qui est important, c'est de séparer ce qui relève de la variabilité naturelle qui va continuer à exister, ce qui relève du signal de fond lié au changement climatique. Donc, d'essayer d'attribuer aussi dans ces événements extrêmes la part qui est liée au changement climatique et qui est de plus en plus évidente, notamment sur les sécheresses. On va prendre une deuxième question. Oui, bonjour. Merci pour cette table ronde passionnante. Je vais poser juste une question en utilisant juste un mot et demander votre avis. Je pense que vous avez une idée du mot que je vais utiliser. Je vais utiliser le mot bassine, méga-bassine. Qu'est-ce qu'il veut... Qu'est-ce qu'il veut... Qu'est-ce qu'il veut... Qu'il veut prendre la... Oui, bon. Il faut en tirer les leçons. Il n'y a pas eu, avant, assez de sciences, assez de discussions sur ces sujets-là. Voilà. Après, moi, je suis sur un territoire où, par chance, tout le monde partage le constat qu'il ne faut pas faire de méga-bassine parce que ce n'est pas adapté du tout à notre territoire. Donc, je n'ai pas à avoir le débat. Mais je crois que là-dessus, on ne peut plus faire des projets comme ça sans que tout le monde soit d'accord, que la science nous donne des références et qu'après, on n'applique que ça. Donc, ça a été dit par le ministre. Moi, je le dis à longueur de journée. On a besoin de sciences et on a besoin de discussions en permanence sur tous les sujets. Moi, dès que quelqu'un me dit cette phrase terrible « Oui, mais c'est simple », je pars en courant. Non, ce n'est pas simple. C'est complexe. Et il faut prendre le temps d'aborder la complexité avec tous les acteurs. Donc, ayons le courage d'aborder la complexité et pour s'adapter, on aura besoin de savoir la gérer. Stéphane Lerleau, vous vouliez... Oui, tout à fait. Une façon d'aborder le sujet pour rejoindre aussi votre réflexion, c'est l'objectivation. Aujourd'hui, on a la capacité de comprendre le fonctionnement de l'hydrosystème, de la répartition de la ressource en eau dans les différents compartiments au souterrain, au superficiel, etc. Et ces éclairages, en fait, nous permettent déjà de faire un grand cheminement vers la prise de décision concernant l'opportunité de mettre en place des retenues de substitution ou pas. On est capable d'identifier la part de la ressource en eau que l'on peut réserver, que l'on peut prélever l'hiver en substitution des prélèvements qui ne sont pas effectués l'été, que l'on peut réserver donc à du stockage en période l'hiver pour alimenter les cultures en hiver, en été. Après, en fait, quand on regarde les chiffres, le constat qu'on peut tirer sur notre territoire puisque c'est un sujet brûlant sur notre territoire, c'est qu'on a de la marge de manœuvre, en fait. On peut davantage stocker l'hiver. On peut également prélever dans les nappes souterraines jusqu'à une certaine limite. Et c'est vraiment tout le travail de cette répartition des volumes entre les différentes catégories d'usagers qui permet de fixer les limites sur ce que l'on peut prélever. Et en particulier, nous, on a un indicateur fort qui est un indicateur sur le niveau des nappes fixé à la fin de la période de recharge des eaux, donc en mars. Et on sait qu'on doit respecter ce niveau d'indicateur pour tenir les distances tout l'été jusqu'au mois d'octobre avec un niveau de fonctionnement acceptable des milieux aquatiques et des prélèvements qui peuvent être opérés par les différents utilisateurs de l'eau sur le territoire. Donc, c'est un sujet qui est très clivant sur les territoires qui peut en grande partie être résolu si on suit la science, tout simplement. Merci. Vous voulez prendre la parole Bénédicte, non ? Juste un petit mot quand même sur la science que les scientifiques sont capables de dire ce qu'ils savent et en général ils disent aussi ce qu'ils ne savent pas. Par contre, on fait un peu moins la publicité de ce qu'ils ne savent pas en général. On n'aime pas trop de côté. Et là, sur la question des bassines et des prélèvements en hiver, il y a quand même une petite inconnue c'est jusqu'où on peut prélever sans trop bousculer les écosystèmes qui ont aussi besoin d'avoir des hautes eaux, d'avoir des crues parce que ça fait partie du cycle naturel de l'écosystème. Et ça, on a lancé des actions de recherche dessus mais par contre, on ne peut pas l'avoir en six mois la réponse. Et puis, peut-être qu'on l'aura aussi avec des expérimentations à des endroits en suivant vraiment très très bien les choses. Donc voilà, il y a aussi une science à faire avancer, je dirais, en même temps que de proposer des solutions innovantes. Merci. Un dernier, vraiment 30, même pas 30 secondes. C'était une réflexion sur ce sujet-là. On travaille, je vous l'ai dit, sur quelque chose qui est novateur même si les Romains le faisaient, la réinfiltration des nappes. Bon, on a pris beaucoup de précautions et là, il y a des gens de l'OFB et d'autres qui sont venus nous dire oui, mais est-ce que vous avez prévu de faire attention à la stigophone ? Alors moi, la stigophone, je ne vais pas vous dire que je ne savais pas ce que c'était, c'est la faune qui est dans les nappes. C'est quelque chose qu'on prend en compte. Donc oui, c'est la science, d'abord, elle n'a pas toujours la solution et il lui faut du temps. mais si on n'en met pas, on est sûr qu'on n'aura pas les réponses. de l'OFB